Musique ... Hello, hola, hello et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture, version française, vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain et c'est tout de suite. Musique Un goût de Moyen-Âge aux abords de Paris, c'est en coulisses du château de Vincennes. On vous prévient, il va falloir monter quelques marches. La renommée d'un palace passe aussi par sa cuisine aujourd'hui, c'est le chef Jérôme Banquetel qui nous reçoit dans un cadre étoilé. Pas d'inquiétude, vous ne croiserez pas de mammouth dans la capitale, mais voici trois adresses pour revivre l'histoire façon Cro-Magnon. Ici, on touche avec les yeux, mais on pique avec les doigts, immersion de le savoir-faire des artisans tapissiers de maisons brasées. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est le point de vue. Musique Le recyclage est à la mode et c'est tant mieux. S'inscrivant parfaitement dans cette tendance cul de bouteilles, détourne les bouteilles de vin pour les transformer en verre, en vase et en bougie, et ainsi leur donner une seconde vie. Né dans une grange du Pas-de-Calais, cette entreprise a pris son envol et emploie désormais une dizaine de personnes. Cheers ! Une chaise qui devient un objet d'art, c'est l'oeuvre du designer Jean Prouvé. Figure du design industriel, il crée dans les années 30 la chaise standard. Son petit plus, des pieds arrière bien solides en acier laqué, qui empêcheront des générations d'écoliers dissipés de se balancer sur leur assise. Bien envoyé Jean. Dans la famille née sur Instagram puis arrivée en librairie, je voudrais la vie moderne. L'illustrateur Livio croque à merveille des scènes de vie absurdes et certifiées au fil des pages, mais aussi de son compte Livio ou la vie moderne. Réflexion sur toute une génération pleine de contradictions, il y en a plus d'un qui se reconnaîtront, je me trompe. La chapellière Pauline Brosset aurait pu coiffer la mafia américaine des années 20, mais on a eu de la chance. Elle, son truc, c'est plutôt le 21e siècle. Notre indispensable de sa collection, le Fedora en feutre. Fabriqué dans son atelier à Paris de manière artisanale, ils sont faits sur mesure. Nous, on dit chapeau l'artiste. Taillot, Taillot partait à l'assaut du château de Vincennes qui a traversé les âges et gardé les empreintes de l'histoire dans ses murs épais. A quelques encablures du centre de Paris se trouve l'une des dernières forteresses de la région, le château de Vincennes. Un château qui a davantage l'apparence d'un village fortifié que d'un château fort. De simples pavillons de chasse en 1157, à résidence royale d'Henri V, puis prison, ou encore quartier général de division SS lors de la Seconde Guerre mondiale, le château a eu plusieurs vies. Et avant d'accéder à des endroits bien gardés du public, notre guide Pascal Monnet nous en dit un peu plus sur cette riche existence. L'histoire de ce château de Vincennes est assez complexe et très longue, puisque depuis le XIIe siècle, il y a eu une occupation. Cette occupation était dans un bâtiment qui a malheureusement disparu, ce qu'on appelait le manoir de Saint-Louis. Donc on est dans un lieu qui finalement a eu beaucoup, beaucoup de transformations, à la fois au niveau de son architecture et au niveau de son histoire, puisque le donjon, après avoir été un léger royal, est devenu une prison. Et puis c'est devenu une citadelle militaire avec Napoléon Ier à partir de 1806-1808. L'affectation qu'elle gardera jusqu'à de nos jours, puisqu'une partie du pavillon abrite actuellement près de 450 kilomètres d'archives, qui sont les archives de l'armée, gérées par le ministère des Armées. Baissez le pont-levis et enfilez votre armure, direction le donjon pour accéder à des parties interdites au public. Après plusieurs grillées portes fermées à double tour, nous voici dans ce qui était la partie réservée aux enfants de Charles V. Et vous vous doutez bien qu'à l'époque, cette pièce était bien moins sobre. Alors il faut s'imaginer que le château, le donjon tel qu'il est actuellement, est un petit peu l'ombre de lui-même, en l'occurrence. Même si les aspects extérieurs, bien évidemment, sont les mêmes. Mais la décoration intérieure était radicalement différente, puisqu'il suffit de relire les chroniques au temps de Charles V, c'est-à-dire à peu près au milieu du XIVe siècle, pour voir que c'était un bâtiment qui était extrêmement bien décoré. Donc il faut s'imaginer que cette pièce, elle était recouverte de lambris, de tapisseries, de différentes décorations, qui ont malheureusement, pour la plupart d'entre elles, disparu. On ne sait malheureusement pas quand ces décorations ont disparu, mais on se doute que c'était avant que cette pièce ne devienne des cachots. Car oui, après une période faste et royale, le donjon s'est transformé en prison d'État au milieu du XVe siècle. Mais la prison, à l'époque, sous l'Ancien Régime, n'est pas une peine en soi. C'est simplement un petit peu une période intermédiaire, en l'occurrence, avant la partie judiciaire et surtout la partie où le prisonnier va soit être emmené à l'échafaud, au bûcher, selon la peine, ou alors dans d'autres forteresses du royaume. Donc Vincennes, il n'y avait parfois que 25, 30, voire 35 prisonniers qui étaient enfermés en même moment. Parmi les pensionnaires célèbres, Diderot, le marquis de Sade ou encore Mirabeau, et parmi les moins connus, de nombreux ont laissé une trace de leur passage sur les murs. La trace la plus vieille date de 1582. Le château a connu de nombreuses restaurations et fouilles archéologiques et c'est pourquoi, derrière le donjon, à l'abri des regards, se cache la réserve archéologique du château. Dans les années 1980-1990, il y a eu beaucoup de fouilles archéologiques dans le château, notamment dans la zone de l'ancien manoir de Saint-Louis et puis dans la zone du donjon, ce qui fait qu'on a pratiquement découvert plus de 20 000 pièces archéologiques, alors d'une teneur très différente les unes et les autres. Ça peut être soit des simples tessons, des bouts de fer, des bouts de poterie, du verre également, ce qui montre un petit peu l'histoire de ce château. Un dédale de caisse pleine qui regorge de trésors archéologiques, parfois en morceaux ou en entier. Et après ce petit tour, on ne pouvait pas quitter le château de Vincennes sans aller jeter un œil dans la Sainte-Chapelle. Un joyau du gothique flamboyant avec ses vitraux qui, pour la plupart, sont d'origine. Un écrin médiéval aux portes de Paris qui a évolué au fil des siècles et qui continue encore aujourd'hui à faire rêver d'histoire de capes et d'épées. Aux manettes du Gabriel, le restaurant du palace parisien La Réserve officie le chef deux étoiles Jérôme Banquetel, portrait gourmand. Il a d'abord imaginé sa vie un ballon au pied, mais c'est finalement les couteaux à la main qu'il passe le plus clair de son temps. Jérôme Banquetel, chef cuisinier, est aux commandes des fourneaux de ce palace parisien depuis son ouverture en 2015. Et comme chaque matin depuis 2015, il reçoit de nouveaux produits. Aujourd'hui, c'est Vanessa qui lui apporte son petit marché du jour. J'aime bien quand elles sont petites comme ça, on les mange cru. Après plus de 20 ans à servir le chef, Vanessa connaît bien ses goûts. On passe nos journées ici, on n'a pas trop le temps d'aller sur les marchés ou voir les producteurs et tout. Donc elle nous amène les producteurs au restaurant. Donc voilà, ça nous donne le... On se dit, tiens, prochaine carte, il faut qu'on travaille ça. La fraise vient d'arriver, donc tout de suite, le pâtissier, ça va lui donner des repères pour aller sur la création de ses desserts. L'absinthe, on ne connaissait pas. Mais déjà, on sait que c'est sur le marché. Breton d'origine, Jérôme Banquetel a fait ses armes auprès des plus grands. 8 ans chez Bernard Paco, 10 chez Alain Sanderins. Mais il fallait bien que l'oiseau prenne son envol et quitte le nid. Et quel nid ? La création d'un palace parisien avec carte blanche pour son futur restaurant, le Gabriel. Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Une nouvelle aventure, mais surtout un nouveau challenge pour le chef. La première carte qu'on lance, quand on a travaillé 18 ans derrière des chefs, elle a eu grosse pression pour moi personnellement, parce que c'était mon nom. C'était plus, je ne me cachais plus derrière un nom, donc c'était le mien. Et difficile de se détacher de ses deux mentors. Il y avait du Paco, du Sandorins, du Jérôme Banquetel, mixé. On changeait souvent le soir, parce que le lendemain, on aurait envie que ça soit différent. Et le lendemain, on rechangeait, parce que ce n'était pas vraiment tout ce qu'on a... C'était une année, vraiment, tous les jours, on imprimait beaucoup de cartes, on changeait beaucoup d'idées. On s'est même dormi ici, tellement c'était prenant. Pourtant, il ne faut pas longtemps pour que le succès soit au rendez-vous. Un an après l'ouverture seulement, le chef et son équipe décrochent deux étoiles d'un coup. Rien que ça. Ensuite, on s'est posé, on a repris plat par plat, et on s'est dit, est-ce que là, on va plus loin, ou on reste dans la même catégorie ? Donc on a tout supprimé. Et voilà, maintenant, c'est quoi ? C'est une cuisine qui reste toujours le produit, un peu plus technique qu'elle l'a été. Technique, c'est pour la régularité. Technique, je me sens mieux avec ça, c'est pour... Moi, je sais que ça sort toujours pareil, et ça, c'est hyper important pour moi. Il y a sa cuisine, bien sûr, mais aussi sa rigueur. Le chef a, comment dire, un léger penchant pour le travail bien fait. Il est dans sa cuisine à chaque service, deux fois par jour, six jours sur sept. Et avec ses adjoints, il ne laisse rien au hasard. On dresse toutes les assiettes. Toutes les assiettes passent par nos mains. Et le fait que nous soyons le rempart à la salle, au moins, on est d'accord avec ce qu'on envoie. On vérifie tout, la cuisson, l'assaisonnement. On fait toujours un produit de plus pour goûter, même au moment où on va le servir. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de maîtrise. Après le service, pas de repos pour le chef et son adjointe. On travaille à deux. C'est très facile. C'est une personne avec qui, tellement on se connaît parfaitement, que c'est très rapide. Je lui dis, non, ça, c'est pas bien. On devrait travailler ça. Et puis, en trois, quatre minutes, on a déjà une idée. On peut travailler dessus. On lance des idées le soir. On en parle tous les deux. Le matin, elle se met dessus, on goûte. Et puis, on affine. Et puis, des fois, on laisse tomber parce qu'on est parti trop loin. Et puis, c'est pas nous. Et puis, des fois, on revient dessus parce qu'on a retrouvé une idée. Et voilà. Et donc, c'est continuellement comme ça. Cet après-midi, ils réfléchissent à une nouvelle recette. Une lotte frottée aux épices et séchée au frigo, accompagnée d'asperges. Il manque quelque chose. Et ça fait une semaine qu'il planche sur cette nouvelle assiette. Une exigence que Lynn connaît bien depuis pas mal d'années. J'ai rencontré depuis deux minutes. Et sous Suisse, je me sens très bien dans sa cuisine, de très bien bosser avec lui, sa personnalité. Très dur. Mais on se pose toujours des questions. Il nous pousse toujours à aller plus haut. Le bas, il est toujours très haut par rapport avec notre capacité. Et avec ses expériences, il nous accompagne toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour faire mieux, 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 mieux. Toujours mieux, toujours plus. On vous laisse alors deviner l'objectif du chef Jérôme Bangtel. Comme on dit, jamais deux sans trois. Bonjour, chef. Bonjour. Vous avez mis un an et demi avant d'ouvrir l'hôtel. Et là, vous avez créé une carte, deux cartes, trois cartes. Et quand l'hôtel a ouvert, vous avez tout changé, dernière minute. Pourquoi ? C'est ça. Vous savez, quand on arrive sur le projet en 2013 et qu'on ouvre en 2015, on a plein d'envies à chaque saison. Et quand on arrive à la saison où on doit ouvrir, on revisite complètement ce qu'on avait prévu parce qu'on n'a plus envie de le faire ou ce n'est plus vraiment d'actualité. Mais vous avez aussi dit que vous fonctionnez le mieux sous la pression, ce qui tombe bien pour un chef. Et du coup, cette pression, pour vous, était extrêmement bénéfique. Tout à fait. Je fonctionne comme ça. J'aime bien être dans l'urgence pour créer, dans l'urgence pour me dépasser. Il y a la pression, mais il y a aussi peut-être le doute. Toujours ce doute où on se dit est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? C'est tous les jours, ça. C'est tous les jours. Chaque moment de la journée, chaque service, on se remet en question. Les doutes, on est dedans tout le temps. Même quand on est en haut ou qu'on veut y arriver, on doute tout le temps de ce qu'on fait. Est-ce qu'on est dans la bonne... Dans ce qu'on recherche vraiment, c'est-à-dire la qualité, l'exigence. Vous avez fait, on va parler un tout petit peu de vos années d'apprentissage, vous avez fait un tour de France. En quel sens ça vous a enrichi ? De connaître un petit peu les autres régions. Bretons d'origine, donc très accrochés au beurre et à la crème, entre guillemets, les produits de la mer et côté atlantique. Aller cuisiner sur la côte d'Azur, c'est vrai qu'il y a un gros changement. L'huile d'olive, bon, moi, je n'étais pas vraiment habitué. Ça, ça m'a enrichi. Ensuite, je suis parti un peu dans le Gers. Une cuisine plus saxée sur les produits du canard, des oies, enfin voilà. Donc on va parler un peu de votre parcours parisien. Le parcours parisien a commencé au Crayon, dans un palace, où je suis resté deux ans. Et ensuite, j'ai eu la chance, avant de commencer par son nom, d'aller chez Bernard Paco, à l'Ambroisie, où là, j'ai appris les classiques. Ça, c'était la technique, plutôt ? Là, voilà, les classiques, le produit, mais cuisiner simplement dans l'exigence des traditions françaises. Après, j'ai eu la chance, après ces dix années de pratique, de classique, d'aller voir M. Sandrin, c'est de pouvoir travailler avec lui il y a huit ans. Alors là, c'est un gros changement. Oui, on apprend. Pour moi, il m'a appris le goût, oui, par les testings, deux fois par semaine, par cette exigence qu'il a sur les accords meséens. Ça donne une autre vision au cuisinier. Pour vous, la qualité d'un grand cuisinier, c'est aussi vraiment de goûter continuellement les plats que vous faites, même s'ils sont au point, on goûte quand même pour rectifier, pour... Un plat change, même si on a des classiques, qui restent sur l'année, mais le goût change au fur et à mesure. Donc, il y a des moments où il faut intensifier l'acidité, des fois, il faut la réduire. Donc, c'est en goûtant à chaque service, même pendant le service, qu'on change un petit peu les paramètres. Vous paraissez très calme, chef. C'est comment l'ambiance chez vous en cuisine ? Calme. Calme, comme vous ? J'aime bien. Et le coup de feu, parfois, vous pouvez exploser ? Le coup de feu. Oui. C'est 80% du service, ça est mis en place, donc j'aime bien que la mise en place se passe bien. Au service, chaque service est différent. Je ne suis pas quelqu'un qui gueule beaucoup, je suis quelqu'un qui donne l'intournation pour que chaque personne sache ce qu'il a à faire. Merci beaucoup, chef. Merci. Nos lointains ancêtres, les Cro-Magnons savaient se débrouiller tout seuls. Eh bien, nous aussi, retour à l'âge de pierre en plein Paris. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et fait un saut dans le temps de plusieurs millénaires à la rencontre de notre ancêtre, Homo Sapiens. Et notre rendez-vous avec l'histoire commence au Musée de l'Homme avec sa vaste collection qui nous plonge dans l'histoire de l'évolution de l'Homme. La France, effectivement, a une longue histoire par rapport à cette archéologie puisqu'on fait partie des lieux de la planète où est née la préhistoire. Et c'est en 1868 que l'on a découvert, en Dordogne, le premier crâne représentant l'Homme de Cro-Magnon. Et le voici. On vous épargne les présentations, mais attention aux idées reçues, André Delpuech remet les pendules à l'heure. Les Homo Sapiens de la préhistoire ne sont surtout pas comme ça a pu être longtemps représenté ces brutes un peu épaisses vêtues de peaux de bêtes vivant dans des cavernes. Ce sont des gens très évolués qui ont exactement le même cerveau que nous, qui ont exactement les mêmes capacités intellectuelles. Et si besoin était, notamment pour leur production artistique, on voit que c'est des humains à part entière capables des choses les plus exceptionnelles. En témoignent bien évidemment la grotte de Lascaux, mais également ses gravures et ses outils taillés qui trônent fièrement dans le musée et qui représentent un véritable témoignage de la période préhistorique. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec l'histoire de nos ancêtres, que diriez-vous de vous glisser dans la peau d'un de ces chasseurs-cueilleurs ? Et pour cela, on vous emmène à l'établissienne pour participer à un atelier de confection de couteaux. Et si les couteaux d'Antoine Faucheux sont bien évidemment plus élaborés que ceux confectionnés il y a 30 000 ans, la composition reste la même, avec un manche en bois et une lame en métal. Tout un savoir-faire. Ça regroupe le travail de plusieurs matières, que ce soit le métal avec son côté froid et qui ne pardonne pas, entre guillemets, et puis le bois qui est plus souple, qui est plus tolérant. Et donc à travailler les deux matières en même temps, c'est vraiment chouette. Et si cela vous paraît un peu ambitieux, Antoine vous donne un petit coup de pouce. J'ai pré-mâché le travail, c'est-à-dire que les pièces métalliques du couteau sont déjà fabriquées. Et il y a le manche qui est aussi un petit peu avancé, c'est-à-dire qu'il est déjà détouré. Pas de panique, la plus grosse partie du travail reste pour vous. Au programme, on assemble sans se tromper de sens, on martèle, on collie, on lime, on colle et on affûte. Vous voilà maintenant prêt pour suivre les pas de l'homo sapiens ou tout simplement pour frimer au prochain apéro en coupant le saucisson. Un bonhomme de Cro-Magnon sait certes chasser, mais il sait aussi reconnaître les plantes médicinales. Et oui, avant que le paracétamol soit notre meilleur allié, nos ancêtres utilisaient des plantes pour se soigner et apaiser les douleurs. Et pour connaître les meilleurs remèdes, nous sommes partis à la rencontre des ateliers du Bleuet, une association fondée par Diane et Mathilde, toutes deux naturopathes. On est des grandes passionnées de plantes médicinales et quand on s'est rencontrés, on a eu très vite l'idée de monter ensemble une association pour pouvoir remettre au goût du jour la naturopathie, les plantes médicinales et tous les remèdes naturels qu'on peut utiliser pour optimiser au mieux la santé et qu'on était beaucoup oubliés. Parce que les plantes ont énormément de vertus qu'on peut utiliser comme ça se faisait avant. Un savoir-faire ancestral qui peut s'avérer très pratique en cas de brûlure ou de coupure. Par exemple, on peut utiliser les fleurs de soucis, les fleurs de calendula, pour faire un baume pour soigner tout ce qui va être plaies, brûlures, petites blessures. Donc on prend simplement des fleurs de soucis qu'on fait macérer dans de l'huile pendant 2-3 semaines. Et puis après, on filtre et ça fait un macérat huileux de soucis à appliquer sur la peau. A chaque atelier, bougies, bâtons de fumigation et atmosphères apaisantes sont de mise. Et cette semaine, après 1h30 de conseils et d'échanges, les participants repartent avec un sachet de tisane pour soigner les douleurs menstruelles. Et avec ces 3 adresses, on espère que vous vous sentez maintenant un peu plus proche de vos ancêtres qui ont encore plein de choses à nous apprendre. Vous êtes bien assis ? Alors restez-le, car on vous emmène découvrir l'artisanat de la maison brasée qui fait perdurer la tapisserie sous toutes ses formes. Un artisan tapissier, c'est celui qui conçoit ou fabrique tout ce qui touche à la décoration textile. Au Moyen-Âge, leur rôle consistait essentiellement à décorer les châteaux et les riches demeures. Il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'ils s'occupent des rideaux, des draperies et de l'ameublement. Certains sont même rattachés au rang de grands seigneurs. Ils peuvent donc porter une épée. Un artisanat vieux de plusieurs siècles, mais vous allez voir, ces techniques n'ont pas beaucoup changé. Enfin, rassurez-vous, les tapissiers de nos jours ne portent plus d'épée. Du côté de l'atelier de la maison brasée, on est artisan tapissier depuis 3 générations. Il y a d'abord eu la grand-mère, le père, puis Rémi. Je m'étais lancé après le bac dans des études à l'école du Louvre, pas du tout pour prendre la suite de mon père. Et c'est justement un professeur que j'estimais au-delà de tout à l'école du Louvre qui m'a dit, mais vous savez, l'atelier de votre père est quand même un bien bel endroit, il y fait du beau travail et ça serait dommage que ça s'arrête après lui. Et je me suis dit, après tout, c'est peut-être pas idiot. Et j'ai commencé à travailler avec mon père. J'ai appris le métier ici. Vous m'auriez dit, ça a 15 ans, j'aurais été surpris. Difficile d'échapper à son destin. Grâce à ce mystérieux professeur, Rémi perpétue un savoir-faire exceptionnel. Les techniques n'ont pas changé depuis le 18e siècle. Après avoir fait un sanglage du siège, qui est la base de la garniture, il y a une toile forte et je passe des lacets pour recevoir une première petite mise en crin qui va former une pelote. La pelote, en fait, c'est ce qui, avant, sur les garnitures anciennes, était à la place des ressorts parce que les ressorts n'arrivent qu'en 1825. Donc, du coup, ça permettait d'avoir une élasticité sur la garniture et d'avoir une garniture confortable. Et oui, il fallait penser au postérieur de monsieur tout de même. Aujourd'hui, il existe plusieurs sortes de garnitures. La mousse, le crin végétal et au 18e siècle, c'était du crin animal. Et à la maison brasée, on vous l'a dit, on respecte les traditions. C'est soit du bœuf, soit du porc, soit du cheval. Là, c'est du crin blond, donc le crin blond est logiquement plus élastique que le crin brun. Alors ça, on va l'utiliser pour les dernières étapes qui va apporter une élasticité, un petit confort plus moelleux. Le crin brun est un peu moins élastique. Une fois la première couche de crin posée, c'est l'heure du piquage. C'est une opération qui consiste à contenir le crin qui se trouve en dessous de cette toile pour commencer à donner au siège la forme qu'il aura au final. Donc, cette forme dépend de son style. Donc là, on est sur un fauteuil de style Louis XV avec du volume, de la rondeur. Ensuite, on répète l'opération. Une deuxième couche de crin pour combler les irrégularités, apporter encore plus de confort et surtout donner une forme définitive au fauteuil. Laissons Anne se concentrer et allons voir Didier. Lui, il a déjà mis la garniture. Il s'occupe maintenant de ce gros quart, un tissu du roi de Rome. L'étape que je fais actuellement, c'est de coudre et d'assembler ma plate-bande à mon plateau. Et après, une fois que tout est bien positionné, que mon tissu est rabattu, c'est-à-dire fixé par des semences, tout autour de la ceinture, je mets en application mon câblé. Et attention, pas le droit à l'erreur. La tapisserie française a une réputation à tenir. Même au XVIIIe, même au XIXe, les bons tapissiers étaient en France. Ce n'est pas par chauvinisme, c'est un fait. Il y avait des tapissiers en Angleterre, en Allemagne, en Italie, mais les garnitures étaient très différentes des garnitures françaises. Et la garniture française est le tissu français. Les soirées lyonnaises étaient réputées au-delà de tout. Une notoriété toujours vraie aujourd'hui. Les fauteuils et les rideaux de Rémy occupent maison, château et musée dans le monde entier. La version française est déjà terminée, mais j'espère vous retrouver très vite et en attendant, restez chics toujours. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada